Les amis, est-ce qu'on pouvait rêver meilleur scénario avant une fin de saison qui va être très importante pour le Real Madrid ? Victoire 6 à 0 contre Valladolid à domicile. On a eu du spectacle, on a eu du jeu, on a eu énormément de buts. Et en plus, cerise sur le gâteau, on n'a pas concédé de but. Clean sheet, donc le score est parfait. Ça fait très très longtemps que le Real ne s'était pas imposé à domicile par 6 buts d'écart. Et donc, à quelques jours du Classico, c'est évidemment le score parfait pour avoir le plein de confiance. Vinicius et Benzema ont joué qu'une heure de jeu étant donné le résultat. Et donc, selon moi, on a eu le match parfait aujourd'hui pour espérer remonter ce score au Camp Nou. Ça sera mercredi à 21h pour aller chercher une place en finale de la Copa del Rey. Et pourquoi pas tenter de sauver la saison en annulant le triplet national du Barça et nous en allant chercher un titre. Le classement, alors, je ne l'ai pas actualisé, mais il y a toujours 12 points d'écart avec le Barça. Le Barça s'est imposé hier à Elche, 4 à 0. Le Real a donc répondu aujourd'hui 6 à 0. Ça sera compliqué d'aller chercher la Liga. Ça n'est jamais arrivé dans la Liga de remonter autant de points à si peu de journée de la fin. Excusez-moi. Et surtout, on a un Barça qui est vraiment très fort défensivement. Seulement 9 buts encaissés. C'est limite, je crois, un record en Europe pour ce nombre de journées. C'est une équipe qui ne concède pas d'occasion. Donc, ça va être compliqué. Le Barça qui vise le record de Mourinho. Je crois que c'était 15 buts encaissés en Europe. Et qui vise également le record de Mourinho avec les 100 points. Parce que le Barça peut aller chercher les 104 points. Actuellement, c'est assez impressionnant. Et j'espère évidemment qu'ils n'auront pas ces records. La composition de Madrid. Et elle était très intéressante. Pourquoi ? Parce que Rudiger était annoncé absent. Et Alaba est passé défenseur central à côté de Militao. Kamavinga est revenu à un poste de latéral gauche. Et surtout, regardez au milieu de terrain. Alors, vous ne pouvez pas le voir à Emma Soury. Mais Asensio était placé milieu offensif. On avait donc 4 joueurs aujourd'hui à vocation offensive. Et Asensio, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en tant que milieu de terrain et avec le jeu face à lui. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. Institution. Pourquoi ? Parce qu'avant le match, on fêtait le trophée de Copa del Rey des Juveniles A. Entraîné par Alvaro Arbeloa. Ils ont donc fêté leur titre devant le Bernabeu. Ça fait pour moi vraiment institution, transmission. J'adore ce genre de petits événements. Et puis ça peut motiver les jeunes. Maintenant, petit regret. C'est que le Real a de moins en moins, je trouve, de jeunes dans leur effectif. De jeunes issus du cru. Et j'espère que pour les prochaines années, cela va changer. L'amitié. L'amitié entre Ronaldo, ancien joueur du Real Madrid. Il a gagné un ballon d'or avec ce club-là. Et Florentino Perez, donc deux présidents. A chaque fois, ces photos ressortent. Et ça fait toujours plaisir à voir. Et pourtant, pour parler du match, pardon. L'entame n'était pas bonne. Elle était même catastrophique. Puisqu'au bout d'un quart d'heure de jeu, le Real avait concédé deux grosses occasions. Dont ce poteau que vous voyez en image. Et là, je m'étais dit, allez, on est reparti avec des joueurs sans rythme, sans repères. On va encore faire un match tout pourri contre une équipe qui, je rappelle, enchaînait les défaites. C'était une équipe très faible. Heureusement, Rodrigo a ouvert le score. Il était donc Elie droit ce soir. Un but, deux passes décisives. Rodrigo, en tant qu'il y a droit, on peut se poser la question si ce n'est pas peut-être un meilleur choix que Valverde, qui n'a pas joué ce soir. Et je pense qu'il sera aligné d'ailleurs mercredi, qu'on aura à peu près la même composition contre le Barça. Puisqu'il faut aller chercher un score. Donc là, il faut prendre des risques. Ce soir, Carlo Ancelotti l'a fait. Je n'ai rien à dire sur le coach italien. Il a pris des risques avec quatre joueurs à vocation offensive. Est-ce qu'il va prendre le même risque contre le Barça ? On verra par la suite. Et donc, ce que je disais par Asensio, c'est que comme Garrett Bale, tous ces gauchers qui jouent à droite, mis à part Salah, Messi, Robben, ils ont cette habitude, cette obligation presque, j'ai envie de dire, de revenir sur leurs pieds gauches, puisqu'on le sait, les gauchers n'ont vraiment pas de pieds droits. Ils en deviennent prévisibles. On l'avait vu avec Bale, on l'avait vu avec Asensio. Avec le jeu face à lui, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. Ça a été mon grand regret quand Bale n'ait pas joué à ce poste de milieu de terrain offensif, parce que je pense que le Galois avait la caisse, justement, pour faire les allers-retours et avoir le jeu face à lui. Asensio, pardon, l'a fait aujourd'hui avec merveille. Et j'espère qu'Ancelotti va avoir la bonne idée de continuer à placer l'Espagnol à ce poste-là. Et pourquoi pas de garder en tant qu'éliet droit, soit Vasquez, soit Valverde de temps en temps, et surtout Rodrigo. Et puis, on a eu un Benzema monstrueux. Un Benzema qui a fait un triplé. Un triplé avec notamment ce retourné acrobatique. Un triplé en 7 minutes. Et c'était la première fois de sa carrière que Karim Benzema, avec le Real Madrid, mettait un triplé en première mi-temps. Donc il était vraiment très en forme. Il est en plein ramadan. Et il y a donc tous les fans de Madrid sur Twitter, et c'est assez rigolo d'ailleurs, qui disent que dans le football, il y a des versions ultimes de joueurs. Il y a Ronaldo avec, vous savez, les cheveux frisés blonds, notamment en Ligue des Champions. Et il y a la version ramadan de Karim Benzema, où il est toujours affûté, toujours très bon. Souvenez-vous, l'an passé en Ligue des Champions, il a été phénoménal. Et c'était pendant cette même période du ramadan. Alors peut-être qu'il est plus léger, qu'il a une perte de poids, je ne sais pas. Peut-être que c'est psychologique. Peut-être que c'est les deux à la fois. Mais c'est vrai que toujours est-il, de plus en plus, le remarque Benzema pendant le ramadan est toujours très, très efficace. Et il a battu également un record. Il a dépassé donc Raoul et Di Stefano. Rien que ça, des légendes du Real Madrid. Parce que c'est le premier joueur à avoir marqué au moins 20 buts sur 11 saisons avec le Real Madrid. Alors Ronaldo n'a pas pu le faire, puisqu'il est parti au bout de la 9e saison. Mais ça reste quand même un record qui prouve la longévité et tout simplement le talent du joueur qui est Karim Benzema. Donc voilà, un retourné, un but, une tête sur une passe délicieuse de Vinicius. Et surtout, on a retrouvé deux joueurs qui nous manquaient énormément. Ce duo entre Benzema et Vinicius. Et si le Real vise la Copa del Rey et pourquoi pas la Ligue des Champions, ça passera forcément avec un duo Benzema et Vinicius qui est en forme. Donc on a hâte de voir la suite. Et j'ai hâte d'être à mercredi parce qu'on retrouve de l'espoir côté madrilène. Voilà, et puis il n'y avait surtout pas grand chose à dire en deuxième mi-temps, si ce n'est le retour de l'élu, celui qui devait ramener l'équilibre dans la force, Eden Hazard. Malheureusement, ça a été assez incroyable, mais tous les joueurs l'ont boycotté dans le jeu. Il n'a quasiment rien fait. Il n'avait plus joué depuis le 3 janvier dernier. Bon, il est rentré parce qu'il y avait 4-0 et qu'on ne risquait rien. Mais il n'est plus du tout dans les plans d'Ancelotti. Et je rappelle, parce que les salaires de Madrid sont sortis cette semaine via l'équipe, ça reste le joueur le mieux payé du Real Madrid avec 15 millions net à l'année. Un véritable gouffre financier au vu des résultats sportifs de l'individu. Une bonne gestion, je trouve, de Carlo Ancelotti ce soir. Il en a profité avec le score pour faire entrer des joueurs qui sont un peu inutiles au Real cette saison, donc Vallejo et Eden Hazard. Mais surtout, et c'est ça qui était intéressant, il a reposé au vu des matchs qu'attendent le Real Madrid. Parce qu'au mois d'avril, il y a 8 matchs pour le Real, entre la Copa, la Liga et la Ligue des Champions, le match à l'erreau contre Chelsea. Il a fait sortir à l'heure de jeu Benzema et Vinicius. Donc voilà, là je suis content quand Carlo Ancelotti anticipe comme ça, parce qu'on sait Benzema enchaîne les blessures, et Vinicius avec la fatigue est moins létale devant le but. On passe aux stats. Alors les stats du match, on en a rarement vu comme ça, quasiment 4 d'expected goals pour le Real Madrid, donc on voit qu'ils ont été ultra efficaces ce soir. La possession, 60-40, rien de choquant, mais surtout plus de 20 frappes dont la moitié sont cadrées, et c'est choquant. Pourquoi ? Parce que les derniers matchs du Real Madrid, il y a à peine un mois, c'était 0 frappes cadrées par match, 3 frappes cadrées dans une rencontre. Donc on voit que le Real, aujourd'hui, a exploité la faiblesse de l'adversaire, a profité vraiment de cette faiblesse incroyable qu'avait Valladolid. Mais surtout, voilà, ils ont peut-être été motivés parce qu'ils savent qu'il y a le Barça qui arrive mercredi, et il fallait leur répondre aujourd'hui avec un score fleuve. Bon, là c'est les momentum. On voit qu'il y a eu une période où Valladolid a eu plusieurs occasions. Ce poteau, en premier mi-temps, il y a même eu un poteau en deuxième mi-temps pour Valladolid, ils n'ont pas été en réussite, mais sinon, dans tout le reste de la rencontre, que ce soit au niveau des chiffres, mais au niveau des momentum, le Real était largement au-dessus, et ça s'est ressenti au niveau du score 6-0 quand même. Au niveau des notes, la première chose flagrante, c'est que Benzema a eu 10. C'est quand même rare. Je crois que depuis que je parle des notes comme ça en vidéo, je n'ai jamais eu de 10. Donc je crois que Benzema, c'est la première fois qu'il a un 10. Vinicius, il a mis deux passes décisives. Asensio, il a mis un but, une passes décisives. Rodrigo, un but, deux passes décisives aussi. Donc voilà, tous les joueurs à vocation offensives ce soir ont été décisifs. Voilà, dans ce genre de rencontre, Kamavinga a été très bien noté, Milita aussi. Bon voilà, après, ceux qui sont mal notés, c'est normal, puisqu'ils rentrent en cours de jeu, ils n'ont pas le temps de s'exprimer et de marquer des points, entre guillemets. Mais voilà, des excellentes notes. Courtois aussi a eu quelques arrêts à faire. Mais en tout cas, c'est de bonne augure pour la Copa del Rey, même si l'adversaire ne sera pas le même. Il y a une véritable forteresse. Tersegun, je crois que c'est 20 clean sheets en 26 matchs. Je crois que c'est du jamais vu en Liga. Donc voilà. Mes tops, alors j'ai mis mes flops. En fait, c'était mes flops de la dernière fois, mais je n'ai pas de flop. Mes tops, j'aurais pu même en rajouter Rodrigo, mais j'ai mis Benzema, parce que tripler en 7 minutes, voilà, c'est très bien. On sait qu'il a eu des périodes compliquées. Asensio, parce que j'ai beaucoup aimé sa production en tant que milieu de terrain offensif. Avec le jeu face à lui, je l'ai trouvé libéré, adroit, précis et inspiré. Et Vinicius, parce que voilà, Vinicius, je trouve que c'est le meilleur joueur du Réal cette saison avec Thibaut Courtois. Benzema est en train de revenir. Donc il n'est plus qu'à 3 buts maintenant de Lewandowski pour le titre de Pichichi. Est-ce que ça sera un objectif pour le Français ? Je l'espère. Donc les flops, c'est une erreur. Il n'y a pas de flop. C'était ma dernière slide de la dernière fois. Maintenant, la suite, c'est quoi ? Benzema, la suite, c'est le Classico qui sera peut-être le plus beau Classico de la saison avec deux équipes en forme parce qu'on a eu en début de saison un Réal qui était au-dessus du Barça. Au niveau des hit-to-hid, on est à 101 victoires pour le Réal et 100 victoires pour le Barça. Ce qui fait qu'en cas de victoire des Catalans mercredi, il y aurait une égalité parfaite. Évidemment, j'espère que le Réal va refaire un break et va aller chercher cette place en finale de la Copa del Rey. Donc voilà, les amis, ce que j'avais globalement à dire pour le match aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre sur le vestiaire. On reprend les vidéos dès demain avec Christophe. On parle de toute l'actualité du sport. Je pense qu'on va faire demain un tour d'Europe parce qu'il y avait beaucoup de grosses rencontres ce week-end. Il y avait City qui a explosé Liverpool. Il y avait Tuchel qui faisait son premier match avec le Bayern. Il y a bien sûr le Réal et le Barça. On ira du côté de l'Italie parce que la Juve est en train de faire une remontada assez surprenante parce qu'ils peuvent aller chercher une place en Ligue des Champions malgré la pénalité de points. Bref, on va parler, je pense, de tout ça. Et puis voilà. Et puis après, mardi, on aura l'avant-match du Classico. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura Luguito avec moi ? Je ne sais pas. Il faut que je vois avec lui. Et puis mercredi, on partira sur le débrief. Et puis pour la fin de semaine, on verra ce qu'il y aura sur Chronique Foot et sur le vestiaire. En tout cas, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette chaîne-là. Voilà les amis, pour cette vidéo débrief, un récital du Real Madrid. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donnez-moi vos tops dans les commentaires. Et est-ce que vous croyez désormais un possible retour du Real contre le Barça dès mercredi ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce doux. Ça fait vraiment plaisir. Ciao les amis !